C'est là où l'artiste Bob travaille, ça c'est mon atelier, ça s'intitule Réfuge, comme vous voyez là, là on est au Réfuge, je suis fouille de l'Académie des Beaux-Arts, et je suis né à Kikwit, vers Bandundu, et j'ai fréquenté l'Académie des Beaux-Arts depuis 2006, j'ai fini à l'Académie des Beaux-Arts mais j'ai commencé à l'humanité, j'ai fini l'Académie des Beaux-Arts en 2017, et je suis né en 1988, le 21 décembre à Kikwit comme je vous le dis, et la famille se s'intitule la famille Mbouissé, ma mère s'appelle Marie Vangou, et mon père c'est Kablou Mbouissé, donc je suis là à l'atelier, ça fait déjà trois ans que je travaille ici, depuis 2017 que j'ai laissé l'Académie des Beaux-Arts, je suis patient par rapport à l'art parce qu'ici on n'est pas encore évolué dans l'art dans notre quartier, mais moi je continue à travailler parce que je sais que l'art, ça va toujours produire, il y a toujours des bénéfices dans l'art, donc à fur et à mesure que je travaille, ça va toujours finir par donner quelque chose, et je suis patient dans l'art, c'est pour ça que je travaille. ça c'est l'argile, je travaille avec l'argile, je travaille aussi avec la peinture, donc il y a la peinture, je travaille aussi, ça c'est un portrait, ça c'est un portrait que je travaille, donc il y a la peinture, il y a la céramique, il y a aussi le recyclage, parce que j'essaie aussi de recycler, l'artiste c'est moi qui travaille aussi dans le recyclage, ici j'ai ma costume avec des bouteilles, avec des couvercles et des eaux vives, donc c'est toujours dans le recyclage que je travaille par rapport à la pollution. Ça présente toujours la performance, et ça c'est un casque que je travaille avec. Donc, l'atelier est là, on travaille, s'il y a des correspondants qui veulent me contacter, il y a mon numéro, c'est 243 82 11 90 64. C'est l'artiste Bob, si vous voulez me voir sur Facebook, vous écrivez seulement Bob Mbouissé, c'est moi, tout court Bob Mbouissé, vous allez me voir sur Facebook. Je suis là, je travaille chaque jour, je suis au Congo, et précisément c'est un galim, l'atelier à l'outil Ndele. Donc, la céramique, ça demande de l'artiste d'être patient, c'est pas seulement la céramique, c'est l'art. L'art demande la patience, et je suis là à l'outil Ndele et je travaille, comme je vous ai dit depuis trois ans que je travaille ici. Mais la patience que j'ai, sur la mesure que je travaille, j'espère exposer dans un autre pays. Parce qu'ici, au Congo, il y a d'autres gens qui négligent l'art. Donc, il y a d'autres gens qui préfèrent acheter du maïs à la maison au lieu d'acheter l'art. Donc, ils trouvent l'art, c'est pas important pour eux. Et j'espère un jour, montrer qui je suis dans un autre pays, et montrer ce que je travaille, partager la connaissance. Donc, c'est mieux pour moi, surtout l'exposition. Surtout l'exposition, parce que j'ai plusieurs œuvres à montrer. Et j'ai plus d'énergie pour travailler. Je préfère travailler aussi dans d'autres ateliers. Un jour, travailler aussi avec des autres, pour partager la connaissance que j'ai. On appelait ça des mbilika. On appelait ça des mbilika à l'époque. C'était pour conserver de l'eau. C'était pour conserver de l'eau. Et quand on met de l'eau dedans, quand ça traîne, ça donne encore plus la fraîcheur. Ça donne encore plus la fraîcheur. Donc, de l'eau qui vienne froide, comme si ça venait du congélateur. Donc, c'est ce que nos ancêtres utilisent avec l'argile. C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...